Musique On a déjà reçu une certification biologique par Ecoset. Déjà on a 13 groupements qui sont déjà certifiés bio. Mais bon, on a 18 GPC qui sont certifiés bioéquitables. C'est-à-dire équitables. Avant on ne connaissait pas, on ne savait pas comment faire pour avoir des produits de bonne qualité. Et dès que le projet est arrivé, on faisait une fermentation individuelle. Mais aujourd'hui on a qu'une fermentation commune. Ça a fait que nous avons un produit de bonne qualité, un produit vraiment homogène. Avec la VSF, on a reçu beaucoup de formations. Comment entretenir le champ pour avoir la qualité, comment faire la récolte. Au moins, il faudrait aussi après la récolte, trier les bonnes cabosses, faire une bonne fermentation pour avoir la bonne qualité. De passer du cacao conventionnel au cacao biologique, ça a beaucoup d'avantages. Étant donné qu'on arrive maintenant à maîtriser l'environnement. Aujourd'hui, nous avons deux types de cacao. Il y a le cacao amelonado et il y a l'hybride aussi. Et les hybrides, c'est ça qu'on produit un peu partout. Au Ghana, au Côte d'Ivoire. Chez nous ici, c'est le cacao qui est encore au Togo. On peut trouver une ancienne variété, c'est l'amelonado. Ce cacao est un prix élevé pour pouvoir trouver quelque chose et retourner encore au producteur. C'est vous seulement qui pouvez maintenant venir au secours pour que notre avenir soit garanti. Merci beaucoup. Merci. Je vous le remercie.